Les odeurs dont on a besoin, elles sont toutes là, dans cette pièce. L'huile de rose est là, la fleur d'oranger est là, l'œillet, le romarin est là. Bien que la mer fût si proche qu'on la voyait depuis ses crêtes, on ne sentait ici rien de maritime, rien de salé ou de sableux. Et les fleurs carrières d'ouvertes exhalaient leur sentiteur, mêlant leur myriade de parfums, en faisaient un seul parfum, changeant sans cesse et pourtant sans cesse unis, un parfum universel d'adoration qu'elles adressaient à lui. À ses pieds s'étendait une vaste cuvette de plusieurs lieux de diamètre, une sorte de gigantesque bassin naturel, bordé tout autour de collines de salé ou de douce, et de montagnes abruptes, une forme de l'alpha et l'oméga de champs fraîchement cultivés, d'un jardin, c'est l'indication minucieuse des proportions dans lesquelles il faut mélanger les différents ingrédients, l'huile de rose, la fleur d'oranger, la fleur d'oranger, et qui ne se blague, le hyène, le romarin, c'est cela la forme, un parfum universel d'adoration qu'elles adressaient à lui.